bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlamsan ça bouillonne en kabylie ça bouillonne également dans la diaspora kabyle à travers le monde la veille de la date fixé par le président provisoire de la kabylie pour déclarer l'indépendance de la kabylie l'indépendance du peuple kabyle de la tyrannie de l'algérie bon nombre d'experts et d'observateurs qui ont écouté le discours de farhat mehenni le 17 mars dernier se pose la question que veut exactement farhat mehenni du maroc à quoi s'attend-il en remerciant le maroc il est apparu que farhat mehenni veut quelque chose de plus du royaume du maroc pour essayer de comprendre revenons d'abord récitant ce qu'a fait le maroc pour le peuple kabyle et commençons par ce discours le célèbre discours de omar hillel au siège des nations unies pour en finir aux autres choses que farhat mehenni a lui-même cité dans son dernier discours qui prétend défendre le droit et le principe et en même temps il le viole si le principe de l'autodetermination et c'est cher à votre coeur c'est cher à votre esprit c'est lié à votre histoire à votre adn pourquoi vous l'appliquer pas chez vous il ya un peuple qui a qui existait avant l'état algérien qui revendique son droit à l'autodetermination depuis des décennies le peuple kabyle vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendique leur marocanité vous parlez de peuple sahraoui pourquoi vous fermer les camps pourquoi vous ne les ouvrez pas pourquoi vous interdisez au hcr de procéder à leur enregistrement voilà donc pour revenir au commencement aux nations unies rabat a plaidé en octobre 2015 pour le droit de la kabyle à l'autodétermination il est regrettable que les aspirations légitimes des peuples autochtones de kabyle soit encore violé au 21e siècle ses droits humains sont quotidiennement violés ses représentants légitimes sont persécutés et ses dirigeants sont pourchassés y compris lorsqu'ils sont en exil avait déclaré le membre de la mission du royaume auprès de l'onu monsieur frahat meni a souligné que la kabyle est reconnaissante au maroc et à sa majesté le roi mohammed 6 d'avoir fait ce geste et de l'avoir répété à plusieurs reprises notamment en 2022 à deux reprises mais depuis 2015 dit-il le maroc stagne dans son évaluation de la situation en kabyle est du droit à l'autodétermination cette stagnation est à l'origine de l'avantage retrouvé par alger à déplorer même frahat meni pour pousser les responsables marocains à reconnaître son gouvernement et le projet de son état il affirme que dans toute guerre ou bataille avoir l'initiative est toujours plus avantageux que de limiter les dégâts que vous cause l'ennemi tout en réitérant le soutien et la solidarité de son mouvement avec le maroc précise t il mais la kabyle a son agenda qui mérite également d'être respecté par ses amis en ajoutant la kabyle apprécie aussi ses amis uniquement au prisme de son noté détermination le soutien au droit du peuple kabyle à l'autodétermination et le prisme à travers lequel la kabyle apprécie la qualité de ses amis de plus a t-il noté la kabyle espère aller plus loin dans l'amitié kabilo marocaine la kabyle assume toujours ses choix et respectera toujours ceux qui lui ont prêté main forte la kabyle ne sera jamais ingrate envers le royaume le royaume de son frère du maroc cite-t-il avec un clin d'oeil aux dirigeants algériens qui ont tourné le dos au maroc depuis l'indépendance de leur pays en 1962 voilà ça se voit que monsieur ferhat mehenni est très reconnaissant envers le maroc mais aussi ça se voit qu'il attend beaucoup de choses et qu'il a beaucoup d'espoir pour que beaucoup de choses viennent du maroc pour aider la kabyle à battre l'algérie et à chasser le colonialisme de la kabyle nous y reviendrons avec plus de détails mais je vous laisse écouter et réécouter si vous le voulez le discours de monsieur ferhat mehenni sur le tronçon où il remercie le maroc et vous pouvez remarquer vous même le temps avec lequel il s'exprime qui montre qu'il attend encore beaucoup de choses du maroc des choses qu'il n'a pas voulu citer peut-être pour ne pas créer d'incident diplomatique à ce sujet écoutant monsieur ferhat mehenni nous savons que le maroc a de la sympathie pour la kabyle vers laquelle il a fait un pas en 2015 et depuis ce pas est resté le même et n'a pas progressé la kabyle est reconnaissante au maroc et à sa majesté le roi mohamed 6 d'avoir fait ce geste de l'avoir répété plusieurs fois de notre côté la kabyle espère aller plus loin dans l'amitié la kabyle assume toujours ses choix et respectera toujours ceux qui lui ont prêté ma faute la kabyle ne sera jamais ingrate à l'égard du royaume frère du maroc en soutenant le droit à l'autodétermination du peuple kabyle il faut de notre point de vue il serait bon au délicat d'aller plus loin nous ne forçons pas la main nous ne pouvons pas de toute façon forcer la main au royaume il est souverain dans ses décisions il évalue mieux que quiconque ses intérêts mais la kabyle sait aussi évaluer les siens et nous souhaiterions continuer continuer le plus loin possible cet accompagnement ou ce compagnonnage entre la kabyle et le royaume du maroc donc nous pouvons dire que depuis 2015 le maroc a stagné dans son appréciation de la situation de la kabyle et du roi à l'autodétermination sincèrement c'est ma conviction personnelle que cette stagnation a été à l'origine de l'avantage repris par âgé dans toute épreuve dans toute épreuve dans toute bataille ou dans toute guerre avoir l'initiative est toujours avantageux que d'essayer de limiter les dégâts que vous cause l'adversaire ou l'ennemi la kabyle je le répète est toujours reconnaissante au maroc pour l'avancée qu'il y a eu et lui reste fidèle et l'assure de son soutien et de sa solidarité la kabyle et en clair a toujours ses engagements à l'égard de ses soutiens cependant la kabyle a son agenda qui mérite d'être respecté aussi par ses amis comme l'a dit sa majesté le roi Mohamed VI sur l'affaire du Sahara la kabyle aussi apprécie ses amis sur la base du seul prisme de son autodétermination le soutien au droit à l'autodétermination du peuple kabyle et le prisme à travers lequel la kabyle apprécie la qualité de ses amis nous avons choisi nous avons choisi la voie pacifique pour réémerger en tant qu'état nous y parviendrons sans violence c'est notre choix de départ et c'est notre choix actuel d'aucun ne prête des intentions guerrières la seule guerre que nous souhaiterions mener est celle de l'information et du droit du peuple kabyle à son autodétermination nous refusons la fatalité de la force qui prime le droit nous croyons à la primauté du droit qui devance la force nous ne demandons pas des armes ou des camps d'entraînement à nos hommes nous ne demandons qu'un soutien politique et diplomatique ainsi nous mettons l'Algérie en échec et nous restons souverains dans nos choix tactiques et stratégiques nous tiendrons notre agenda soyez-en sûr j'appelle tous les kabyle de venir à New York le 20 avril pour participer à la renaissance de l'état kabyle en attendant la proclamation unilatérale d'indépendance de la kabyle pour l'année prochaine si je le répète le régime colonial algérien ne libère pas tous les prisonniers n'abrange pas l'article 87 bis du code pénal et ne fasse pas de gestes pour négocier les modalités et les échéances d'un référendum d'autodétermination en kabyle il faut rétablir les libertés fondamentales de telle sorte que ce référendum puisse se produire dans les meilleures conditions soyons démocrates si le peuple kabyle veut sur l'indépendance il faut bien qu'Alger en vienne à la réalité de l'indépendance du peuple kabyle qui ne sera pas sonné de voir qu'il est indépendant bien au contraire il y a une insertion géographique à laquelle nous tenons et nous voudrions être les amis de l'ensemble des nations qu'il y a en Afrique du Nord le Maroc reste pour nous parce qu'il nous a soutenus dans notre démarche le Maroc 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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